Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien, bien c'est une nouvelle vidéo, nouveau vlog, vous êtes sales ! Mais c'est pas possible, nettoyez-vous un petit peu là ! Oh ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation tri de l'appartement. Je voulais commencer par le bureau et faire uniquement le bureau aujourd'hui. Mais je suis rentrée dans ce fameux bureau et j'ai vu l'état et l'ampleur des dégâts. Je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça aujourd'hui, je n'aurais pas de mental pour faire ça. Donc aujourd'hui le programme, on va trier le salon, la cuisine, le cellier, la salle de bain, l'entrée et la chambre. J'avais déjà fait un gros gros tri, là je sais pas s'il y aura des choses à trier encore. Genre par exemple peut-être des trucs périmés, c'est fort probable. Je sais déjà ce qu'il faut enlever. J'avais déjà commencé un petit peu mon meuble TV, je vais vous le montrer. Donc bah écoutez, c'est parti pour aujourd'hui. Il est actuellement 11h20, il fait moche dehors, il fait gris, je suis ravie. Donc let's go ! Pour le meuble TV, j'ai retiré vraiment beaucoup de choses que j'ai rangées en fait dans les placards. Fringe, ça n'arrête pas de s'aimer avec son petit truc, c'est trop drôle. Ça n'arrête pas de jouer avec. Et en fait, bon déjà comme vous pouvez le voir, il faudrait que je le repeigne en blanc et que je mette sous-couche. Parce que ça a tendance à jaunir si je ne mets pas de sous-couche. Donc il faudrait que je passe ça assez rapidement. Du coup là, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai poussé tous les paniers. Et dans les paniers à l'intérieur, il y a toutes les petites bougies. Donc vous voyez, il y a de la place maintenant. Vu que j'ai consommé beaucoup de bougies, j'ai beaucoup plus de place. Donc déjà, ça c'est cool. Et en fait, comme avant c'était avancé parce que derrière il y avait plein de bougies. Donc les bougies, je les ai mises ici. Donc les grosses bougies ici. Là à l'intérieur, il y a des petits encens, des trucs comme ça. Des diffuseurs. Et il y en a un autre là. Et là celui-là, il est vide. Ça c'était une bougie qui avait fondu. C'est génial. Il faudrait que je nettoie un jour, mais je n'y arrive pas. Là non plus, ça n'a pas bougé. Prince, tu pouvais un petit peu te reculer mon cœur. Là ça n'a pas bougé parce que c'est tout ce qui est... Voilà. Les trucs de Wii, etc. Alors les trucs de Wii, avant il y en avait. C'était donc dans les petites boîtes juste là-dedans. Tout ce qu'il y avait dedans, je les ai mis en dessous du lit. Là du coup, attention mon cœur, il y avait encore des jeux de Wii. Donc je les ai laissés. Là c'est un petit truc avec les piles. Ça j'ai laissé au cas où si je vais faire brûler une bougie pour protéger le meuble. Et là dans les petites boîtes, là vous avez aussi des bougies. Donc là au moins tout l'a. Pardon mon cœur, non tu ne rentres pas dans le placard. Ça au moins c'est fait pour le meuble. J'ai vraiment beaucoup vidé. Il y avait beaucoup de bougies vides et des cartons vides. Donc ça je l'ai vidé à mon cœur. Ensuite pour la cuisine, on va passer à tout ça. Je sais que là-dedans, j'ai une cafetière que j'aimerais vendre parce que je ne l'ai jamais utilisée. C'est une cafetière Philips. Elle est faite en matière recyclée. Et donc là, il va falloir que je range tout ce bordel. Allez c'est parti. Bon voilà à quoi ça ressemble ce bordel. Je vais tout vider. Comme ça on va nettoyer un petit peu la planche. Voilà ce que ça donne. Non mon chat, tu n'y vas pas. Et vous pouvez voir la grosse trace là-bas. En fait c'est des oignons que j'avais complètement zappés, qui étaient tout au fond. À quel moment c'était au fond ça ? Du coup je vais laver le sac et je vais vider tout ce qu'il y a en terre parce que ça ne va pas être joli. Je suis ravie. Et du coup voilà la cafetière, elle est juste là. Celle-là je vais la mettre sur Vinted ou le bon coin, je ne sais pas. Si je vise sur Vinted je peux le faire. C'est la même collection que mon gris pain et ma bouilloire. Donc trop belle mais je n'utilise pas. Donc voilà ce que ça donne nettoyer. Et en fait je pense réorganiser vraiment toute la cuisine. Donc tout sortir, mettre sur la table. Enfin pas tout, tout, tout. Genre les verres etc. Je vais laisser là parce que flamme de les re-ranger. Mais genre ça, il faudrait que je le réorganise un petit peu tout ça. Donc je pense que je vais laisser genre ça sur la table. Comme ça on sort tout. Et après on re-range beaucoup mieux. En plus j'ai des petits rangements genre qui tournent là comme ça que j'avais eu sur Shein. Donc on va peut-être utiliser ce genre de choses. Ensuite je vais vider ce placard là. Il y a beaucoup beaucoup de choses je pense à trier. Je vais juste laisser les assiettes là parce que les assiettes je les garde. Et juste faire celle-là et celle-là. Et aussi peut-être, je vais même fort probable, retrier un petit peu tout ça. Tout ce que je garde, ce que je ne garde plus. Ce que j'ai utilisé, ce que je n'utilise plus. Donc let's go. Ça c'est tout ce qui était tout au-dessus. Et là j'ai quasiment plus de place sur la table. Donc je vais faire un premier tri là déjà pour voir ce que j'enlève. Malheureusement c'est tout ce qui est tasse. Donc c'est un peu galère pour envoyer sur le Vinted. Donc je pense que je vais les donner ou donner une assaut, je ne sais pas. Parce que à chaque fois ça se casse et tout. Bah ouais mon cœur ça se casse, donc c'est vraiment pas ouf. Donc j'ai gardé tous mes petits bocaux comme ça. Je pense pour aller au boulot. Quand j'aurai un boulot. Prendre ça avec moi pour me manger le midi, genre avec des salades, etc. Ça aussi, j'ai plein de petits trucs pour manger. Du coup ce que je vais donner, c'est tout ça. Donc c'est des petites tasses vraiment... Voilà, des petits trucs comme ça, des petites tasses, des petites isothermes, etc. Donc voilà, je vais donner tout ça. Pour le restant, j'utilise en fait toutes mes tasses. En fait je les adore, c'est vraiment très sentimental. Mais il y a juste, voilà, ça que je vais donner. J'ai envoyé un message à mes parents s'ils le voulaient. C'est des tasses à café qui viennent chez Action. Et des tasses basiques, normales comme ça, que je n'utilise plus du tout. Et je vais peut-être garder deux petites tasses comme ça à café que je trouve vraiment trop mignonnes. On va voir leur réaction, ils vont me dire quoi ? Ma soeur qui est morte de rire. Je chiale. Parce qu'en fait, il faut savoir que ma soeur, genre chez elle, elle a mes assiettes, mes verres et mes tasses. Genre mes tasses de thé. Et du coup, il lui manque plus que les tasses à café. Mimi, il te manque juste les tasses à café, prends-les. Comme ça, tu auras toute la collection. Je suis morte. Je sais quoi que je vais chez elle, j'ai l'impression d'être comme chez moi parce que c'était mes assiettes, etc. Donc voilà, je mets ça de côté. Mais de toute façon, ça va être donné à Inasso, donc en tous les cas, voilà. Donc je garde juste deux petites tasses. Après, j'ai ces gros mugs-là. C'était mon ex qui, je ne sais pas ce qu'il buvait dedans. Enfin, il buvait quelque chose dedans. J'en ai deux. Je ne sais pas si... Après, c'est pour les bières, non ? Mais j'ai déjà des tasses à bière. Donc je ne sais pas si ça, ça va vraiment être utile. Donc peut-être aussi les donner. Je vais peut-être montrer ça à mon père au cas où, s'il les veut. Comme il est en train de créer un bar actuellement, peut-être pour lui. Je vais lui envoyer. Donc là, il ne me reste plus grand-chose. Il me reste juste les bols. Mais ça, je les garde, les bols. Donc je vais nettoyer les étagères. Et je voulais, vous savez, acheter des rangements et tout pour bien organiser. Vous savez, les trucs qu'on met sur les étagères avec des petits crochets pour pouvoir mettre les tasses, etc. Mais au final, je ne sais pas si ça va être vraiment tant pratique que ça. Parce que si je veux la tasse du fond, il faut que je... Voilà, ça me galère. Donc je voulais mettre comme c'était avant. Mais j'en ai bien acheter peut-être des petites étagères, vous savez. Je vais nettoyer les trucs et je vais tout ranger. Et on va faire un petit avant-après. Attendez. On a ce bordel chez moi. Allez, 3, 2, 1. Et voilà ce que ça donne. Je n'ai pas tout rempli. Je trouve qu'il y a un peu plus de place. J'ai blindé plutôt les trucs en haut parce que c'est des trucs que je me sers le moins. Ouais, je suis assez contente de moi. Donc là, il y a toutes les tasses, etc. Là, c'est tous les bols et les tasses que j'utilise le plus. Au-dessus, là, c'est toutes les conneries, les bols, etc. Genre là, vous savez, des petits bols. Là, c'est les tupperroirs. En fait, c'est vraiment une habitude d'avoir ça. Je ne sais pas pourquoi, même la bouffe, j'ai l'habitude d'avoir des trucs là. Les assiettes, ça ne va pas bouger. J'ai réussi à mettre des trucs qui étaient dans le placard là, là-dedans. Donc, trop contente. Il me reste juste ça, ça, le plat et ça qui irait dans le placard. Il y a mon père qui a envoyé un message. Attendez, écoutez ce qu'il a dit. Moi, je l'ai vu pour mon bar. Je parle des tasses à café. Du coup, il veut les tasses à café. Je vais filer en fait toutes les tasses à café. Ce sera beaucoup plus simple que d'en garder. Donc au moins, ce sera pour mon père. Je savais très bien qu'il allait dire oui, mais je pensais qu'il allait dire oui pour un truc comme ça. Mais non. Donc déjà, ça s'est fait pour les placards au niveau des tasses et tout. Donc ça, c'est bon. Et par contre, on va s'attaquer à la pire chose au monde. C'est le placard qui est juste là. En fait, il y a vraiment beaucoup de bordel. C'est énormément de bordel. Et je n'ai rien pour ranger. Enfin, je n'ai pas de petits accessoires pour ranger, vous savez, des espèces de tiroirs coulissants. Des choses comme ça, il n'y a rien de tout ça. Donc il faut que j'essaie de trier ça et d'arranger les choses. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Donc voilà le avant. Donc voilà, tout ça, c'est vide. Et en fait, il y avait tout ça à l'intérieur. Notamment des bacs. Je crois que c'était à mon proprio tout ça. C'est pour ça que je l'ai gardé parce que sinon, je ne les aurais pas gardés. J'en ai déjà. Ça, c'est les conneries de Patrick. J'ai de la pâtée, mais ça, prince. Il ne la digère absolument pas. En même temps, c'est de la merde. Donc ça, je le donnerai aussi à Inasso. Après, j'ai des sacs congélation. J'ai tous les trucs comme ça. Ça aussi, c'était là-dedans. Je vais le mettre dans le silhouette. C'est des fleurs de camomille. Et là, c'est du sancha tea. J'ai aussi des gamelles comme ça. Je pense que je vais les donner aussi à l'association parce que je ne les utilise plus du tout. C'était celle de Birdie. Ah mon chat ! Ah oui, j'avais aussi ça. Mais je n'utilise plus non plus. Donc ça, je vais le donner aussi parce que je n'utilise pas. Normalement, ça se met au frigo. Là, je fais une petite pause pour manger des lasagnes maison. Ce n'est pas moi qui ai fait. Mais regardez à quel point elles sont belles. C'est des lasagnes avec des chamènes maison. La viande, elle a mis que j'étais pendant 1h30. On a mis de la mozzarella au-dessus, etc. Vraiment trop, trop bonne. C'est des meilleures lasagnes que j'ai mangées. C'est vraiment trop bon. Mon cœur, il est trop mignon. Principe ! T'es trop chou, hein ? Je viens de ranger ce petit tiroir-là. Donc là, c'est tout mes tabliers. Et là, c'est les petits trucs... Par exemple, les gants, etc. Pour sortir les trucs du four. On va ranger ça. On va trayer ce qu'il y a à l'intérieur. Genre ça, par exemple. Le truc, là, il est périmé. Il n'est plus du tout bon. On va le jeter. Et en plus, c'est quasiment vide. Et ça, on va essayer de ranger un petit peu mieux. Voilà tout ce que j'ai. Ce thé-là, je pense qu'il n'est vraiment plus bon. Ça fait des années que je l'ai. Je l'avais acheté à Sostrengren. Vraiment, ça date de au moins 6-7 ans. Sans vous mentir. Je pense qu'il n'est plus du tout bon. Et quand je le sens, il n'y a plus de saveur. Donc ce que vous pouvez faire quand le thé n'est plus bon, vous pouvez l'utiliser en engrais. Donc ça, moi, je vais le donner à mon père parce qu'il a un grand jardin. Et en fait, c'est super bon en engrais. Vous mettez ça pour les tomates. Donc il y a menthe, mangue et Earl Grey. Et Earl Grey, ils fonctionnent très très bien. Ça, c'est du cacao pur. Mais genre vraiment du pur pur pur. Il est très amer. Donc ça, je le garde. Je crois que s'il va être encore bon. Donc ça, je vais le donner à mon père. Ensuite, j'ai des sauces qui ne sont pas du tout ouvertes. Donc ça, je pense que je vais le mettre dans le cellouilette. Là-dedans, j'ai un tout petit peu de Nesquik. Je déteste le Nesquik. J'en bois jamais. Je prends tout le temps du bistrot. Celui-là. Il est super bon. Donc ça, je vais, je sais pas. Ça date de quand ? C'est périmé jusqu'en décembre 2021. Donc ça, je pense que je vais le jeter. Toutefois, il reste un petit fond. Mariage frère. Donc ça, c'est vide. Ensuite, j'ai les mariages frères. Donc ça, je vais les laisser dans les petits trucs. Mais en fait, j'ai beaucoup de thé. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de thé. J'adore le thé. Et j'aimerais bien avoir des rangements vraiment pour le thé. Un truc pour le vrac, etc. Mais j'en ai pas. J'aimerais bien me créer un truc pour le thé. Genre... Un truc comme ça. Tiens, elle a con. Un truc vraiment débile. Et je puisse mettre tout le thé. Hop. Il n'y en a pas d'autres ? Je pensais qu'il y en avait d'autres. Ah oui, ils sont là. Je vais faire un truc comme ça, vous voyez. Bah écoutez, on va faire ça, hein. Hé ! Je trouve que c'est ingénieux d'arranger le thé. J'ai acheté ça à mariage frère. Ça coûtait extrêmement cher. Et en fait, c'est censé être un thé bleu. Donc quand tu le fais, le thé doit être bleu. Donc c'est le cactus bleu. Alors le thé en soi, au niveau du goût, il est pas extraordinaire. Mais juste le concept, que ça soit bleu, j'adore. Et spoil alerte, ce n'était pas bleu. Voilà. Mais par contre, j'adore la petite fiole. Par contre, il y a eu un petit choc là. Mais la petite fiole est vraiment bien et ça sent super bon. Mais le goût n'est pas incroyable. Je pense que je trouve ça génial. Mon petit cidé comme ça. Après, si je veux l'utiliser, le truc, c'est pas ouf. Le truc des canettes, là, comme ça. Je vais tester avec le truc des canettes. Mais j'ai aussi utilisé ça. Vous savez, c'est le truc que j'ai pris sur Chine pour rangement frigo. Et j'ai mis le thé avec le petit truc de sucre. Donc c'est plutôt pas mal. J'en reprendrais des choses comme ça. Ça peut être vraiment génial. Ici, je mets ça. Au moins, on peut en mettre deux. Voilà ce que ça donnerait. Je mettrai ça au-dessus, je pense, avec un autre bac. Vous voyez, il me reste juste ça. Donc je vais le laisser là. Et ça, ici. Comme ça, ça fait vraiment la partie thé. Écoutez, c'est beaucoup plus clair. Il y a beaucoup plus d'espace. Au final, j'ai tout ça de thé. C'est énorme. Donc je vais essayer de trouver des petits rangements pour un peu comme ça dans ce style pour ici. Pour que ça soit vraiment mieux organisé. Donc voilà, j'ai mis aussi ça. Donc pour faire les thés glacés. Au moins, je sais que j'en ai à disposition. Et je vais peut-être mettre aussi l'autre bouteille pour les thés glacés juste là. Comme ça, vraiment, là, j'aurai tout à disposition. Et mon père veut le truc à oeuf. Je chiale, c'est trop. Je vais montrer aussi les petits bocaux s'il les voulait. Parce que tous les trucs, je les ai mis dans un sachet pour qu'il puisse le mettre en engrais. J'avais eu ça de Shein. Alors je crois qu'on peut bouger les compartiments dans mes souvenirs. Dans tous les cas, là, ça passe. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais oui, on peut bouger. Et en fait, c'est pour mettre les trucs comme ça. Pour pas que ça bouge, etc. Vous voyez comment ? C'est trop bien. J'ai pu ajuster en fonction de chaque poil, la taille. Et je trouve ça vraiment génial. Au moins, on voit ce qu'on a. On peut directement attraper sans forcément galérer. Donc j'essaie de mettre en barre d'infos les liens. Mais franchement, génial. Là, il me reste de la place. Je vais mettre peut-être les patates là-dedans, dans mon petit sac. Comme ça, ça va être bon. Et les plats, en fait, je vais essayer de ne pas les mettre ici. Je vais essayer de les mettre dans ce petit placard là-bas. Du coup, je mettrai mes oignons dans le sac. Bon, là, il est en train d'être lavé parce qu'il y avait des traces. Je mettrai les oignons, etc. dans les petits sacs comme ça. Au moins, ça sera à l'abri de la lumière. Et puis, je les aurais en visu à chaque fois que je ferais à manger. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, je vais ranger le restant pour les plats. Mais je viens de voir que j'avais déjà un grand plat comme ça. Parce que j'en ai racheté un, du coup, pour Noël. Pour en pensant que je n'en avais pas. En fait, si. J'aurais dû ranger avant ma cuisine. J'aurais découvert mon plat avant. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc je vais ranger mes petits plats comme ça. Hop ! Et bien écoutez, voilà ce que ça donne déjà pour la cuisine. Franchement, c'est super bien. Il faut vraiment que je reprenne ces petits bacs-là. Ils sont vraiment géniaux. Donc, trop cool. Vraiment, je suis ravie de ces rangements. Il y a plusieurs types de rangements. Il y a pour les assiettes, pour les bols, etc. Vous avez plusieurs tailles. Moi, j'ai pris la plus grande taille, je crois, L. Et franchement, génial. Je suis trop contente. Et du coup, il me reste encore ça à ranger. Donc pour l'instant, je laisse ça là pour voir s'il y a d'autres trucs qui traînent. Là, il faut que j'enlève le thé aussi. Parce que le thé qu'il y a là est périmé, je pense aussi. Donc je vais filer à mon père pour qu'il mette dans son truc un engrais là. Ça fait vraiment vide. Surtout avec les deux bouquets au vide, là, juste là, c'est vraiment pas terrible. Et du coup, j'ai mis les plats ici. Et j'ai mis mes autres petits ustensiles. Vous savez, les cuisères à eux. Et aussi le fameux presse à grume. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tefal. Je chiale. Les vrais savent à quel point j'ai galéré à l'avoir. Donc déjà, voilà pour ça. Au moins, c'est beaucoup plus épuré. Je n'ai pas trié ce qu'il y avait là-dedans. Je vais le faire vraiment vite fait. Mais il n'y aura pas beaucoup de tri à faire. Non, c'est trop putain. Donc on a fini avec le salon, la cuisine. Donc c'est vraiment cool. Et on va attaquer la salle de bain. En vrai, là, j'attaque la salle de bain. Mais je ne suis vraiment pas sûre de moi. Il y a tellement de travail. A la fois non, parce que j'avais déjà fait un énorme tri. Avec les calendriers de l'avent, etc. Il y a un petit peu de bordel. Du coup, notamment ici. Il y a eu pas mal de... Surtout là. Mon dieu. Surtout là, il y a vraiment beaucoup de bordel. Je pense qu'on va ranger ici. On va faire un autre tri. Là aussi, il y a des trucs qui sont plus bons, périmés. Du coup, il faut que je les jette. Normalement, après, le reste, c'est... Oh putain de merde, tous les sérums que j'ai. J'adore les sérums. C'est vraiment une passion. Donc, en plus, je suis bien en train de les utiliser. Là, je suis en train de finir ceux de chez Sephora. Mais génial. En fait, je vous avais dit que je finissais beaucoup trop vite ces petits trucs-là. Et en fait, j'ai la taille mini. C'est pour ça que je finis ça super vite. Et j'ai racheté la dernière fois la taille grande. Donc ça, je les mets en réserve. Mais il faut que j'utilise les petits comme ça de chez Typologie. J'ai trop envie de tester. Il y a aussi des tout petits comme ça. Enfin, tout mignon. Donc, il faut que je range un petit peu mieux ça. Là, ici, en soi, c'est rangé. On dirait pas, mais oui. Mais il n'y a rien qui n'est pas bon. Enfin, voilà. Tout est bon. Donc ça, si je ne toucherai pas, là, je vais juste réorganiser un petit peu. Re-bien ranger. Mais sinon, au niveau du tri, il n'y a rien à jeter ou à donner ou autre. Par exemple, ça, là, elle est quasiment vide. Enfin, elle est vide. Et du coup, il faut que je la jette parce qu'elle est vraiment plus bonne. Pareil pour ça. C'est vide quasiment. Et c'est plus bon. Ça, All in a Nixon, il n'y a quasiment plus. Donc, je vais le jeter aussi parce qu'il n'est plus bon. Ouh là là, en bas. Mon Dieu, il va falloir que je fasse quelque chose. Mon Dieu, catastrophe. Après, sinon, ici, tout est bon. Tout est bon. En fait, dans ce meuble-là, tout est bon. Là, pareil, tout est bon. Donc, sous ça, j'ai trié. Donc là, il faut juste bien re-ranger. Let's go. Je vous fais un petit avant après. Allez. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, j'ai juste re-ranger un petit peu, retrier un petit peu les petites affaires. Et que ça soit un petit peu plus en ordre. Donc là, c'est tout ce qui est pour les règles. Là, c'est tout ce qui est gel nettoyant. Là, c'est l'hydratation. Donc, que ce soit des mains, du corps, du visage. Là, c'est pour tout ce qui est douche. Là, c'est la cire. Et là, c'est la pharmacie des serviettes. Ça, je laisse ça là. Donc, au moins, ça, c'est fait. Alors, il vient de passer. Il m'a remis ce petit colis de chez Unbottol. Unbottol, je suis trop contente parce que c'est des produits que je voulais vraiment tester depuis très longtemps. C'est des savons avec support invisible, entre guillemets. Donc, cette marque-là, elle a l'air vraiment trop quali. Avec du papier 100% recyclé. Enfin, vraiment, c'est une bonne marque, assez éthique. Et du coup, ils m'ont envoyé le porte-savon, voilà, magique. Et le savon, donc, c'est nettoyant et masque détox. Ah, je ne savais pas du tout. Je pensais que c'était un shampoing ou autre. Mais non. Mais c'est trop bien. C'est un deux-en-un. Charbon et titré. Ah, c'est vraiment bien. C'est Medi-de-France, vegan et sans savon. Et donc, c'est pour une peau sans imperfection. Donc, ça nettoie, purifie sans assécher, élimine les impuretés, excite sébum, laisse la peau saine, du charbon, des titris, du zinc et du séborégulateur. Trop bien. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais c'est trop mignon, les petits packaging sont trop mimes. Regardez. Trop chou. Le savon est énorme. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Parce que c'est vrai que sous la douche et tout, c'est vraiment pas très hygiénique, je trouve. Enfin, c'est un peu galère. Donc, ça, en fait, tu le ventouse au mur. Et ça, tu l'insères derrière le savon. Donc, tu l'insères, tu appuies fortement dedans pour bien l'insérer. Et ensuite, il sera juste aimanté. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Je ne le ferai pas maintenant parce que je ne vais pas l'utiliser maintenant. Mais je trouve... Ça, c'est moins de tout seul. Mais je trouve vraiment le concept trop, trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais trop contente. Merci beaucoup, Anne Bottle. Franchement, je trouve ça génial. Et en plus, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup de shampoings solides. Même de savon pour le corps, j'utilise que ça. Donc, trop contente. En plus, c'est pour moi, quoi. Détox, quoi. Donc, c'est que pour le visage. Ce n'est pas pour le corps. J'ai des produits que je n'ai jamais utilisés. Et je ne sais pas si je vais avoir le temps de les utiliser. Genre des petits sérums vraiment trop sympathiques. Peut-être que je peux les mettre sur Vinted. Ils n'ont jamais été utilisés. Ils sont tout neufs. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter des produits, des soins, etc. Mais ils n'ont pas trop un budget incroyable. Et parfois, au lieu de donner à une association, on peut le vendre. Faire profiter à la fois une personne qui avait envie de s'acheter un nouveau sérum ou je ne sais quoi. Mais après, par exemple, ça coûte une vingtaine d'euros, je crois. Je vais mettre par exemple à 5 euros. Ça va faire plaisir et à une personne. Et aussi, les 5 euros, je vais les renverser à une association. Enfin, quand c'est des trucs issus de collaboration. Quand c'est moi qui l'ai acheté, je vais reprendre les soins. Donc, je pense que je vais faire ça. Et ce qui reste des non-vendus, je les donnerai directement à la soins. Donc, voilà. Je vais essayer de tout faire. Et vous mettre des sérums aussi que j'ai peut-être parfois en double, etc. Donc, j'essaie de tout faire ça pour mettre sur Vinted. C'est vrai que ça coûte vraiment cher et c'est bien en plus. Ça, je crois l'avoir déjà utilisé. Donc, ça, je vais le donner à ma belle-mère. Il n'y a que ces 4 petits trucs là que j'ai mis. Enfin, 5 du coup, 6 que j'ai mis pour ma belle-mère. Donc, je suis en train de regarder ce qu'il y a. Et je vous mets de côté les articles qui ne sont pas utilisés. Je suis plutôt contente. J'ai vidé pas mal de masques. Pas mal de sérums aussi. Là, il n'y a plus rien ici. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà ce que je mettrai en vente pour dimanche. Donc, je pense que je ferai des loupes. Des sérums japonais, du sérum en matcha, des sérums hydratants, des masques revitalisants et raffermissants. Et un masque visage purifiant. Donc, voilà. Il y aura ça. Sur mon Vinted, il a des prix vraiment très 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 bas par rapport au prix d'origine. Donc, n'hésitez pas à aller regarder mon Vinted. C'est Pandapi. Là, pour l'instant, il est en mode vacances. Mais dès dimanche, il ne sera plus en mode vacances. Il sera en mode open. J'ai re-rangé juste les produits. Et puis, voilà. Écoutez, il y a encore un peu de place là-bas. Donc, trop contente. Ça y est, j'ai fini la salle de bain. Et en fait, je viens de capter que de base, ça en fait, c'était tout ce qui était pour les masques que je devais utiliser. Et au fur et à mesure, c'est devenu un endroit pour les lèvres. Du coup, j'ai laissé le truc pour les lèvres. Donc, trop contente. Et j'ai mis les petits trucs que j'aimerais tester ce soir juste là. Donc, c'est des masques de nuit, des gommages, etc. Écoutez, bah voilà pour ça. Trop contente. Aussi, j'ai mis mes petits cotons dans le truc Rituals. Ça, j'aime beaucoup. J'adore ce truc Rituals. C'est magnifique. Le silhouette, j'ai déjà fait avec vous la dernière fois. Donc, j'ai déjà tout trié, etc. Donc, ça, c'est bon. J'ai vidé le tiroir où il y avait toutes les gâteries, etc. Enfin, tout le bordel de birdies. Donc, j'ai jeté toutes les friandises de birdies qui étaient vraiment plus bonnes. Je ne pourrais même pas donner parce que c'était tout dur. Donc, je vais nettoyer ça. Réorganiser un petit peu le tout. Ça, c'est le pédigré de Monsieur Prince. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux. Avant, je ne pouvais pas ouvrir le tiroir. Donc, ça, c'est cool. Prince, non, c'est les gourmandises de birdies. Et du coup, j'ai trouvé une association pour donner tous les trucs comme ça. En fait, la sœur de ma voisine, elle s'occupe d'une association pour les chats. Donc, c'est à eux, en fait, que je donne assez souvent au niveau des croquettes et tout. Donc, ça, je vais pouvoir lui filer, je pense, les petits trucs comme ça à la con. Donc, déjà, voilà pour ça. Et si je m'occupais un tout petit peu du rangement de ça. Voilà ce que ça donne. Donc, je n'ai pas encore rempli ces petits trucs-là. Je le ferai bien plus tard. Mais voilà, en tout cas, pour les sacs poubelles, j'en ai beaucoup parce que c'est pour les ventes vintage. J'ai terminé cette partie-là. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, j'ai fini le tri, je crois. Il est 17h30. Je n'arrive plus à parler. Ça veut dire que je suis très fatiguée. J'ai enfin fini de trier tout l'appartement, tout ce qu'il fallait jeter. J'ai jeté à la poubelle, etc. Donc, ça, au moins, c'est fait. Je n'ai plus de voix. En tout cas, je suis super contente de la cuisine, des petits rangements fines. Je pense que je vais recommander. Donc, comme je vous ai dit, les petits trucs transparents. C'était vraiment bien. Et écoutez, demain, je vais m'attaquer au rangement du bureau, slash tri des vêtements, etc. Il y aura vraiment beaucoup de tri. Enfin, il faut que je fasse du tri, même si j'utilise tous les vêtements. C'est rare, mais j'utilise vraiment tout, 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 tout ce qu'il y a dans mon dressing. Donc, écoutez, on se retrouve dimanche pour la vidéo de tri avec Vinted. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Vinted. C'est Pandapi. Voilà, il y aura vraiment beaucoup de choses. Donc, si ça peut vous intéresser, il y aura du cosmétique, etc.